...local, voilà. Vous avez le choix entre ces différents sujets-là. Vous aurez l'occasion de revoir les temps forts des performances de nos chroniqueurs. A tout de suite. On garde le contact. Notre mission est de faire prospérer l'Afro-optimisme par la mise en avant des qualités de l'Afrique et celles de ses ordres. Grâce à des sujets incitatifs et bien traités par vous et nous. En ce mois de mars 2014, Seydina Sherif Ahmed, Ismaël Diop, Patrick Nudiacan, Bidefer et toute l'équipe répondront comme toujours à votre appel. En exclusivité, les échos du Massa 2014 et le bol d'air proposé par Bidefer. Réagissez en direct. On garde le contact. Sur RTI2, vous avez enfin la parole. Voilà, le lundi 10 février 2014, aux alentours de 13 heures à 15 minutes. Le sujet concernant la langue locale, sinon la langue maternelle comme outil de développement, a été déballé ici. Voici les performances de Seydina Sherif Ahmed ce jour-ci. La langue, c'est la clé de la porte de la culture. Voilà, celui qui n'a pas de langue n'a pas de culture. Et pourtant, celui qui n'a pas de culture n'a pas d'intelligence. Un peuple aussi qui ne se développe pas sur la base de sa langue, c'est un peuple qui va vraiment durer dans la précarité. Il y a plein d'outils en anglais qui peuvent nous permettre de se développer. Maintenant, il faut qu'il sache que l'anglais vient de l'Angleterre. L'Angleterre, ce n'est pas le monde. L'Angleterre s'est développée à part de sa langue. L'Angleterre a développé son industrie à part de sa langue. L'Angleterre a développé sa culture, sa politique, tout à part de sa langue. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'Anglais nous a été imposé. Moi, je pense que si nous aussi, chez nous ici, on se développe avec ce que nous avons comme culture, comme tradition, on peut l'imposer aussi aux autres. Notre hymne national. En réalité, l'hymne national devait booster tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde, dans n'importe quel secteur d'activité qu'il y a, quand on écoute l'hymne national tout de suite, il doit se sentir concerné par le pays. Mais l'hymne national est en français. Et on n'arrive pas réellement à bien comprendre ce que l'hymne national dit en français. Ça, c'est clair. Nos langues en Afrique ici ne sont pas forcément des langues qui sont catégoriquement, comme on appelle ça, pour un peuple, et puis c'est fini, l'autre peuple ne comprend pas. Vous savez, il y a certains complexes. Quand on a, on légitime le problème que nous avons eu comme l'esclavage et la colonisation. Et pourtant, aujourd'hui, on veut se débarrasser mentalement de ça. Est-ce que vous comprenez ? Si on accepte la francophonie, l'anglophonie, la lysophonie et autres, ça veut dire qu'on valide ce qui s'est passé en 1886 à Berlain, dans la conférence de Berlain. Si on a un complexe de parler nos langues, et pourtant le colonisateur, qu'est-ce qu'il a fait ? Pour que, ce que la dame disait tout à l'heure, pour que je refuse la langue de l'autre, il a fait telle sorte qu'il y ait des problèmes de langue. C'est pour ça que les esclaves de la même langue ne sont pas mises ensemble. Pour qu'il y ait un conflit de langues d'abord déjà. Parce qu'ils savent très bien quelle est la force de la langue, quelle est la force de la culture. Il faut une dictature culturelle pour que l'Afrique puisse évoluer. L'État de Côte d'Ivoire peut décider, à partir de demain, un décret sur le plan d'avoir pu prendre ses responsabilités. À partir de demain, en plus du français, telle langue vient en deuxième position. Quand on éduque nos enfants à partir de nos langues, parce qu'éduquer les enfants directement en français, en anglais, ça n'aboutira à rien, vous avez remarqué qu'on crée un enfant même aujourd'hui, il ne sait même pas ce que vous êtes en train de dire. Ça dit qu'arrête bébé, ça ne veut rien dire par rapport à « hey » ni « m'a touré ». C'est pas la même chose. Quand on dit « hey », le petit sait tout ce mec, quand on dit « arrête bébé », le petit télérale, comme si tu es un fou. Il y a des mots qui ont des sens réels qu'on ne peut pas traduire en français ou en anglais. Parce qu'il y a des mots, il y a des phrases qu'on peut dire dans notre langue avec plus de sens par rapport au français. Si avoir 60 langues est un danger pour nous, là, parce que si vous dédouanez nos gouvernants en disant qu'ils ont du mal à pouvoir insérer nos langues dans notre école, parce que ces langues sont… on a beaucoup de langues, là, je dis non. Si la Chine a une seule langue et a pu se développer, nous qui avons 60 langues, ça veut dire qu'on doit dépasser 60 fois la Chine. Justement, avant, les ordonnances étaient tous en français et en anglais. Maintenant, il y a les ordonnances où il y a l'arabe dessus. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les arabes aussi sont en train de se développer, donc ils sont en même temps d'imposer les langues. Voilà, retour sur le plateau, madame, messieurs, 22, 42, 54. Vous pouvez toujours réagir à ce sujet pendant que les chroniqueurs vont remettre une autre couche, sinon enlever certains détails dans leurs propos. Tout à l'heure, vous étiez en train de rire. Seydina, il trouve que la langue locale doit être un outil de développement. Il ne faut pas du tout la négliger. Vous êtes d'accord avec lui ? Mais son radicalisme fait peur aussi de temps en temps. Non, en fait, c'est le regard qu'on a dessus. Si on pense qu'elle dit la vérité, c'est du radicalisme, là, on peut dire que Seydina est radical. Mais je pense qu'on a besoin quand même d'essayer de toucher certains points pour qu'en Afrique, on se réveille. C'est dommage quand on voit en ville, dans la cité, des personnes qui ont honte de parler leur langue maternelle. C'est vraiment choquant, tout en sachant que... Est-ce qu'il y en a encore ? Ils n'y arrivent pas ou est-ce qu'ils ont honte de parler leur langue maternelle ? Je peux dire qu'ils ont honte. Parce que quand ta mère te parle dans ta langue maternelle que tu réponds en français, je pense que tu as le complexe de parler ta langue. Et ça, il ne faut pas l'avoir. Pour être non seulement décolonisé et évolué, la première chose, c'est d'apprendre sa langue maternelle. Et il faut savoir que la langue maternelle évolue aussi. Par exemple, j'ai dit ici, sur ce plateau-là, quand la langue maternelle naissait, il n'y avait pas la télévision. Mais aujourd'hui, il y a la télé, il y a les SMS en langue, il y a les coups de fil en langue. Par exemple, les SMS ont dit en Malinke Bataki. Le SMS en Malinke? Oui, c'est Bataki. C'est une manière de dire l'écriture. Qu'est-ce qui a créé ça ? C'est où ? C'est ici ? Vous voyez, le Mali, par exemple, c'est un pays qui s'est beaucoup adapté par rapport avec sa langue. Qui s'est beaucoup adapté à la nouvelle technologie. Par exemple, quand ils te disent que la télévision, c'est Diabra. C'est-à-dire une boîte à images qui a été dit qu'un coup de fil n'est pas du loup. Les langues évoluent selon le temps. Il ne faut pas penser que c'est plutôt les langues de colonisation qui ne réussissent pas à exprimer toute la poésie, qui ne réussissent pas à expliquer toute la poésie de nos langues. tellement nos langues sont riches en termes de poésie, en termes d'écriture, et les langues occidentales ne peuvent pas traduire directement. C'est pourquoi, quand vous voyez un ancien qui s'exprime en français, arrive un moment pour pouvoir expliquer la profondeur de sa parole, il est obligé d'utiliser la langue. Nous irons en destination Oumé. Monsieur Ladji Ouattara est en ligne. Ladji, il est au 2242-54. Bonjour, bienvenue, Ladji. Bonjour. Merci d'être avec nous. Le sujet concerne les langues locales comme outils de développement. Est-ce que vous y croyez ? J'y croire fermement, parce que pour moi, la langue maternelle, c'est l'âme d'une culture. C'est l'âme de la culture, parce que c'est l'âme qui permet véritablement de traduire l'essence de tous nos savoirs, l'essence de toutes nos traditions. Quand on voit un peu la tradition orale, l'histoire des grands peuples du Manding, par exemple, nous les avons connues grâce à la tradition orale. Alors, s'il était donné au griot de traduire cette culture-là, de la pérenniser en langue française ou bien en anglais, ce serait difficile. Ils l'ont appris en Bambara et il y a eu cette restitution fidèle de cette tradition. Alors, les propositions concrètes, qu'est-ce qu'il faut faire alors pour tenir compte de ces langues-là dans le processus de développement ? Il faut faire quoi ? Il faut les enseigner ? Il faut leur donner une place de choix dans toutes les cérémonies ? Qu'est-ce qu'il faut faire à votre sens ? Il faut trouver une locale dans le système éducatif national pour pouvoir insérer nos langues locales. Parce que déjà, il y a des chercheurs qui ont déjà fait des dictionnaires dans ce sens et ils se sont déjà bien illustrés. Donc, il faut courageusement essayer de voir les deux langues dominantes en Côte d'Ivoire et essayer de les imposer dans le système d'éducation. Cela a été fait au Mali et c'était une expérience fructueuse. On a vu qu'à partir des classes de l'école primaire, ceux qui apprenaient dans les langues locales se retrouvaient en Algiers que ceux qui avaient commencé en Francais. Donc, ce sont des expériences que nous pouvons adopter en Côte d'Ivoire et je pense qu'elles peuvent être portesuses. Merci beaucoup. Vous pouvez revoir ce programme en fin de programme sur RTID et aussi sur le site de la RTI, www.rti.ci. Merci beaucoup, M. Laguie. C'est moi qui vous remercie. Bien de choses à tous ceux qui nous suivent depuis la belle ville de Oumé. Il a été soulevé un problème de pluralité des langues ici en Côte d'Ivoire, ce qui ferait la difficulté d'avoir une langue nationale sortie des langues locales. Mais Mme Lerounion est là, elle a la tête d'une structure qui se bat pour que les langues locales soient au premier plan. Si vous parlez ma langue, tu me comprends ensemble. Nous avançons. Elle était sur ce plateau et voici ses propositions pour que les langues soient parlées et aussi servent dans le processus de développement du continent. On parle déjà du fait que c'est un besoin. C'est un besoin, donc chaque langue doit aller à sa source. Et je dis toujours que le français, par exemple, pour nous, est un avantage. On a 60 langues. Est-ce qu'on doit faire l'hymne national dans les 60 langues ? Non, pas forcément. Mais au moins, accepte la langue de l'autre. Accepte de chanter en doula, accepte de chanter en baoulé, accepte de chanter en béthé, en agni et autres. Mais c'est le refus que nous-mêmes nous avons vis-à-vis d'une autre langue qui nous met déjà dans un secteur bien délimité. Je sais que l'hymne national a été traduit, par exemple, en bronc. Mais qu'est-ce qui m'empêche d'apprendre l'hymne national en bronc, puisque je connais la définition déjà de tous les mots de l'hymne national en français ? À table même, là, c'est un lieu, c'est une école. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est-à-dire, le papa, la maman, qui parle leur langue, doivent donner aux enfants, voilà, ça, c'est la sauce temps, sauce d'yonglet. Ah, maman, comment est-ce que c'est fait ? Comment est-ce que ça se prépare ? On met ça, on met ça, on met ça, et puis, en même temps, le dire dans la langue. Je pense qu'il n'est peut-être pas nécessaire d'être violent. Oui, en cause du mot dictature culturelle. En cause du mot dictature culturelle. Vous vous rappelez sûrement de la tour de Babel. La langue est un élément de développement. C'est parce que les gens comprenaient la même langue, qu'à un moment donné, ils se sont demandé, mais Dieu qui nous a créés, il est au bout là-bas, et bien, parce qu'on se comprend, on va aller le rejoindre. Chaque langue cache un secret. Et il nous appartient, nous, en tant qu'humains maintenant, du monde entier, de respecter la langue de l'autre et de pouvoir extraire le secret qu'il y a. Nos cultures, elles sont toutes dépendantes les unes des autres. Il ne s'agit pas maintenant, en Côte d'Ivoire, à cette période-ci, d'imposer quelque chose. C'était avant. Il fallait le faire. Maintenant, il faut prendre... Il y a déjà des langues qui sortent et qui s'imposent. Il faut d'abord aller vers ces langues-là et ne pas négliger sa langue. Il faut donner l'occasion à la nounou, qui ne parle peut-être pas ta langue, mais de parler sa langue aux enfants. Ça permettrait, ça va donner une certaine ouverture à votre enfant sur le plan de l'esprit. Madame Laurignon, PDG d'Édilis et aussi fondatrice de l'OMG Sapomovi, c'est-à-dire Savoir pour mieux vivre. Séidina, elle n'a pas d'accord avec vous concernant la dictature culturelle pour imposer une langue. Elle trouve qu'il faut laisser chaque langue se développer dans sa sphère d'évolution et ensuite trouver ensemble une langue qui émégira pour que cette langue soit utilisée comme peut-être seconde langue. Bien, je la comprends parce que c'est une meilleure, une meilleure docile. Mais moi, je pense que dans ces conditions où nous sommes, il faut une dictature culturelle pour qu'on puisse avancer. Parce que vous voyez, les gouvernants et les gouvernements doivent prendre la responsabilité. Parce qu'un gouvernement, c'est un ensemble de techniciens. C'est pour ça que j'ai dit à Diop qu'un gouvernement n'essaie pas. Un gouvernement, il agit et puis trouve des solutions. Alors aujourd'hui, si on prend l'exemple de la Côte d'Ivoire où il y a 60 langues et que le gouvernement décide d'imposer une ou deux langues, mais ça c'est au gouvernement de travailler dans ce sens. Parce que n'ayons pas peur de créer nos propres théories. Parce que nous travaillons avec des théories étrangères. C'est pour ça que nous allons devant deux pas puis on va derrière quatre pas. Est-ce que les langues importées, est-ce que les langues héritées de la colonisation ne sont pas des avantages ? Non, non, non. Parce que lorsqu'on se met à leur place, déjà celui qui parle le français parle forcément deux langues. Si on prend en compte sa langue maternelle, est-ce que ce n'est pas un avantage au lieu de combattre ces langues-là ? Non, écoutez, on ne combat pas le français, mais on veut mettre le français à côté pour mettre nos langues devant et puis le français peut suivre. Parce que vous voyez, le problème c'est quoi ? C'est un problème d'identité. Un problème d'identité. Personne ne peut se développer en ignorant sa propre identité. Et pourtant, l'identité c'est la langue, c'est la culture. Est-ce que vous comprenez ? Aujourd'hui, le français nous a été imposé par rapport à la colonisation. Mais on n'est plus décolonisés aujourd'hui. Mais ça nous a servi. Ça nous a servi, bon, je ne veux pas être, comment on appelle ça, pessimiste, mais le français nous a servi à quoi ? Beaucoup de choses. Non, parce qu'en fait, le français nous a servi à nous diviser encore de plus. Le français nous a servi à nous diviser encore de plus. C'est pour dire, M. Souleymane Elboudou est en direct. Seyid n'avait pas lâché l'affaire. Elboudou, bonjour. Vous allez bien ? Ça va, bien, bien. Vous nous appelez d'où ? Je vous appelle de Kumansi. De Kumansi, voilà. Oui, oui. Vous avez l'avantage d'écouter déjà quelques personnes. Votre opinion sur la question ? Oui, c'est par rapport à la langue africaine. Oui. Oui, je pense que les africains sont un peu complexés par rapport à la langue. Complexés, vous avez dit ? Oui, complexés, carrément. C'est dû à quoi ? Moi, c'est dû, je pense que c'est un peu ce qu'on appelle au Burkina. Il me serait dit que, marge de compréhension, marge de culture, on marge vraiment d'explication, quoi. Donc, vous trouvez que quelqu'un qui est complexé n'est pas cultivé, c'est ça ? Oui, quelqu'un qui est complexé n'est pas cultivé, c'est ça ? Oui, quelqu'un qui est complexé n'est pas cultivé. Alors, on continue avec vous. Oui, je ne comprends pas comment quelqu'un qui comprend bien sa culture, sa vision des choses, faire le complexe de sa vie. Alors, on connaît ce qu'on veut, on n'a pas été complexés. Alors, qu'est-ce que vous proposez, alors, pour que les langues... Oui, à propos des langues, il y en a qui disent qu'en Côte d'Ivoire, il y a 60 langues, au Burkinais, il y a 63 langues, mais le Moureux a puissé aller. Au Sénégal, ce n'est pas seulement un peu de Wolfe, mais le Wolfe a puissé parler. Mais la langue qui a puissé aller, compris par tout le monde, doit être parlée comme une langue nationale. Dégardez, par exemple, un pays comme Vietnam, c'est encore une française. Mais c'est le Vietnam qui a puissé aller. Et ils sont mieux développés que par rapport à certains d'autres pays africains. Nous allons continuer à parler une langue qu'on ne comprend pas. Quelques-là, qui ne comprennent même pas un mot français, disons, 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 jusqu'en CM2, le temps de comprendre la langue, avant de commencer à expliquer des choses, nous sommes en retard. En un mot, c'est un faux argument que de dire qu'il y a beaucoup de langues, donc c'est un problème. Oui, c'est un faux problème. La langue qui a puissé aller, c'est la langue qu'on a parlé. D'accord. Merci beaucoup. Excellente journée. Cette émission est la vôtre. Diop, tu souhaiterais ajouter quelque chose ? Oui, je souhaiterais ajouter quelque chose. Regardez la langue française. C'est un plus. Mais quand vous regardez la langue française, derrière chaque mot, il y a une signification de latin. Derrière chaque mot, ça part d'une origine française. Donc derrière une langue, il y a une philosophie de vie, il y a une littérature. Il y a tout un concept. Mais donc nous, on passera tout notre temps à vivre sur le concept des autres et la philosophie des autres. Mais on a notre philosophie de vie, on est un monde très civilisé. Pourquoi ? Est-ce qu'on ne met pas nos langues aussi à côté de ces langues-là pour qu'on utilise nos philosophies de vie ? Parce que si tu utilises un mot, que ce soit en Naka, en Malenqué, ou en Bété, ou en n'importe quelle langue de ton pays, derrière chaque mot, il y a une signification. Et cette signification-là représente une philosophie de vie parce qu'elle a été créée à partir d'un événement ou à partir d'une pensée. Donc, ça va nous permettre de reconstruire notre monde avec nos théories et nos philosophies. Connaître un mot, c'est connaître tout un environnement. Un mot n'est jamais une réalité isolée. C'est une somme de choses, d'activités, de croyances et de connaissances. C'est-à-dire, qui sommes-nous ? Qui sommes-nous ? Qui est Cédina ? Qui est Diop ? Qui est Kanté ? Parce que si on n'a pas notre identité, je vous jure qu'on ne pourra jamais se développer. Le français, l'anglais, le japonais n'est pas notre identité. Un mot d'un de notre histoire, on a été mis en esclavage, on a été colonisés. Maintenant, on a eu l'indépendance. Mais l'indépendance, le caractère de notre indépendance, c'est quoi ? Je pense que c'est de revenir maintenant à notre culture. Notre culture, c'est quoi ? C'est notre langue, c'est ce que nous avons comme notre nourriture, notre architecture, notre histoire, etc. C'est ce que maintenant, nous sommes allés à l'école, nous avons nos diplômes. Sans cela, je disais qu'on a beaucoup de diplômés qui sont illettrés. Je vous l'ai dit quoi ? Je vous l'ai dit que quelqu'un qui a un diplôme, par exemple en pâtisserie, ou bien quelqu'un qui a un diplôme, comment on appelle ça, en menuiserie, ou bien en moissonnerie, qui n'essaie pas d'utiliser la terre pour construire une maison. Mais je me dis que ce dernier n'a pas de diplôme. Son diplôme ne sert pas à sa culture, son environnement. Il n'est pas dans son environnement. C'est pareil pour les élections des mises en Afrique ici, partout. On sélectionne des mises ici, avec des critères occidentaux. On veut créer des plus belles formes en Afrique, qu'on ne les voit même pas du tout. D'accord. Cédina, ce qui arrive à certainement, vous donnez raison. Monsieur Boeuf, Thomas, il est suisse, il est professeur de langue. Il est venu en Côte d'Ivoire ici pour apprendre une langue locale, le Tura. Et il excelle dans cette langue-là. Il excelle dans la compréhension aussi, dans l'explication de cette langue ivoirienne. J'étais là en train d'observer un match de football. Il y avait l'entraîneur à côté de moi. Alors il dit, mais comment dire pénalty ? Comment dire foule, foul en Tura ? Alors on a vu, bon, il y a le mot goal, le but. Le but, c'est gueyaba. Donc c'est un emprunt. Il y a le mot guey, qui veut dire pierre. Donc ce mot est couramment utilisé pour dire but. Donc on dit guey. Gueyado, il y a un but. Gueyeple, deux buts. Gueyaka. Donc il y a tout le discours. On peut faire des reportages. Un match de football en Tura. Alors, pour se doter de ce savoir et d'en prendre conscience aussi. On prévoit, comme il y a un dictionnaire de foot en français, pourquoi ne pas avoir un dictionnaire de foot dans les langues ivoiriennes ? Madame Lourignon, qui quand même se bat pour les langues. Et grâce à elle, les langues sont écrites aujourd'hui. Il y a des syllabaires, des dictionnaires et aussi des œuvres. Écrites en Malenqué, en Baoulé, en Nathier, etc. Et tous ceux qui sont fans des langues, qui ne veulent pas que les langues meurent, sont autour de sa petite librairie des langues locales, ici en Côte d'Ivoire. Alors, Seydina, comme vous le dites, nous sommes comme des mendiants assis sur du diamant. Parce que voici un professeur de langue qui vient de la Suisse et qui quand même est en train de faire une percée dans la langue Tura. Demain, on s'étonnera d'avoir un dictionnaire qu'on va payer cher. Lui, il sera écouté par rapport à ce que Tura et moi est en train de dire parce qu'il vient d'ailleurs. C'est un blanc, en guillemets. C'était juste pour illustrer aussi. Oui, mais je vais dire quoi ? Je vais dire que quand on dit que l'Africain est complexé, quand on dit que l'Africain est aliéné, mais incomplexé, c'est un danger. Donc, ça veut dire que nous vivons de danger en danger en étant nous-mêmes un danger. C'est ce qui fait qu'on ne va pas se développer. Il faut qu'on se décomplexe. Se décomplexer, c'est quoi ? C'est s'accepter. S'accepter, c'est quoi ? C'est se connaître. Se connaître, c'est quoi ? C'est être conscient de son identité, de ses propres valeurs et puis les mettre en avant. Et puis, il faut que les Africains mettent leur diplôme au service de l'Afrique. Parce que moi, si je suis diplômé en histoire et que je n'arrive pas à raconter l'histoire de l'Afrique, mon diplôme sert à quoi ? Rien. Vous n'allez jamais voir un diplômé français en histoire qui ne connaît pas l'histoire de la France. Vous n'allez jamais voir un diplômé, comment on appelle ça, en patisserie japonais qui ne sait pas ce que c'est que la patisserie japonaise. Mais ici, nous avons des diplômés en patisserie qui ne savent même pas ce que c'est que les momies ou bien les fours-fouss, qui ne savent même pas ça. Et il est diplômé en patisserie. Vous avez des diplômés en communication Vous êtes sérieusement attaché aux momies. Vous voyez, Mohamed, c'est... Vraiment, le momie vous coûte très cher. Écoutez, moi, ça me fait très mal au cœur quand on a ces gens de plat chez nous ici. Vous voyez, il y a un truc qui est très simple. Quand les ostentiaux sont venus pour nous mettre en esclavage, mais ils prenaient les gens les plus bâtis, les plus en forme, ceux qui étaient en très bonne santé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on avait une médecine, une bonne médecine. Ça veut dire qu'on se nourrissait déjà bien ici. C'est pour ça qu'ils sont venus vers nous. Sinon, ils ont trouvé les Indiens là-bas. Alors, donc, je vous dis que ce que nous avons, il n'y a qu'une de la valeur. Donc, ceux qui ont des diplômes, qui mettent ce diplôme-là au service de ce que nous avons comme tradition ? Vous allez voir comment se développer. L'information, c'est qu'il y a un groupe d'afro-pessimistes qui a demandé à passer à cette émission. Ils trouvent qu'il y a beaucoup à dire également côté pessimisme en Afrique. Vous êtes vraiment optimistes, ils sont d'accord avec ça. Mais il y a certaines réalités qui sont là et qui vont venir vous faire, voir et découvrir. Donc, ce mois de février s'annonce vraiment chaud si on garde le contact. On sera très ravis parce qu'on a l'impression qu'on va dans une seule direction. Si il y a une autre direction, vous pouvez nous contrer. Je pense que ça pourra nous permettre d'expliquer réellement ce que nous pensons. Ils sont en route et ils arrivent. Ils ont des arguments solides et vraiment solides. Il n'y a pas de souci. En conclusion, les langues ne sont pas à délaisser. Il faut tout faire pour que ces langues soient intégrées dans le processus de développement tout en faisant des actions combinées qui sont parfois compliquées. Faciles à dire, mais compliquées. Parce que revenir à ces langues-là aujourd'hui demanderait un peu d'exercice quand même. ça pourra faire accuser un peu des rétards dans certains domaines. Je ne pense pas si on commence par l'école primaire, c'est-à-dire dès le bas âge. Ça va bien se passer. Sinon, on a combien de langues à l'école ? On a l'allemand, on a l'espagnol. On parle l'espagnol et l'allemand dans combien de pays ? Ça ne nous sert même pas quand on finit nos études. L'anglais, oui. On peut dire, c'est une langue internationale. C'est pas servi. Le français, non. C'est imposé par ce gouvernement. Aujourd'hui, le malinqué ou bien le swahili peut te servir plus en Afrique que l'espagnol. Ce n'est pas une manière de repousser ces langues-là. Mais il faut savoir qu'on a des langues utiles. C'est vrai le français et l'anglais. Dans tout ce que tu fais dans la vie, tu auras besoin de ça. Mais à côté, il faudrait qu'on valorise nos langues. On peut mettre une langue en plus. On peut apprendre nos langues à nos enfants depuis qu'ils sont à l'école primaire. C'est important parce que l'école, pour nous, ça prend plus de temps nos enfants que la maison. Ils passent la majeure partie de leur temps à l'école. Et c'est les instituteurs, les professeurs qui éduquent nos enfants à nos places. Donc, je pense qu'on doit commencer par intégrer ça là-bas. Pour ma part, la première chose, c'est d'avoir notre propre école. Parce qu'on n'a pas encore notre école. On est indépendants, mais on n'a pas encore notre école. On n'a pas notre système scolaire. La deuxième chose aussi, n'ayons pas peur du travail. N'ayons pas peur du travail. Le problème de l'Africain, c'est la peur du travail. L'Africain n'est pas travaillé. Non, je dis que ça prend un peu de temps, ça sera un peu difficile. Non, mais on dit qu'on a des spécialistes, on a des experts. Mais maintenant, on en travaille. Mettons-les au travail. Il faut qu'ils travaillent. Il faut que l'Africain n'ait pas peur du travail. Et c'est cette peur du travail qui fait qu'on est là, on hésite. Ce qui vient d'ailleurs, comme c'est déjà venu, comme c'est déjà venu, on prend un pied, on avance. On ne se devra pas jamais avec ça. On a rendez-vous demain à 13h15.